...et c'est à eux que revient vraiment toute la valeur de la soirée que vous allez passer. Voilà, donc je vous souhaite un excellent moment, je leur laisse la parole et je vous remercie encore pour votre présence. Merci. Mes chers amis, merci à tous d'être là aussi tardivement en ce mardi morde de début de printemps qui sera éclairé par l'homme lumineux et illuminé que voici. Je voudrais donc avant toute chose remercier particulièrement qui ? Le programme Grandes Écoles de MBS, à savoir madame Christine Bousquet, madame Annie S. Bédoc, madame Florence S. et celle qu'on ne présente plus, madame Muriel Lache, qui nous ont toutes permis d'organiser cette rencontre. Nous voici donc réunis pour la grande conférence de l'année, celle que vous avez tous attendue, enfin surtout celle dont vous avez beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, être harcelée avec la formidable invention de notre community manager que voici, mademoiselle Laure de Courrèges-Dustoux, qui nous a convocté à un calendrier de l'Avent avec à chaque jour une nouvelle information, une nouvelle pépite sur cet homme incroyable qui se situe à ma gauche. Ainsi nous avons la chance ce soir d'avoir un invité de choix, que dit un invité fantastique autant que fantasque, un maître des léloquences autant qu'il est maître par son statut d'avocat, bref, une grosse pointure malgré son 41. Il nous fait l'immense honneur de sa présence ce soir et nous voulons sincèrement le remercier, c'est pourquoi je demande de vous faire un tonnerre agglissement, vous en faire saigner les mains pour Maître Bertrand Périer. Alors, bien qu'il soit immensément connu, pauvreté, adulé, voire même fantasmé par certains et certaines à apostrophe, la France entière n'a pas encore le privilège de la convaincre. Laissez-moi donc vous compter la merveilleuse histoire du maestro de l'éloquence, M. Maître Bertrand Périer. Tout démarre plutôt bien pour cet homme aux petites lunettes rondes, et non pas cet homme rond aux petites lunettes, et à la voix aussi précieuse que ce notalant, puisqu'il est dans la banlieue parisienne ô combien connotée que constitue Neuilly-sur-Seine. Maître Périer, après son baccalauréat, obtient un diplôme de sciences cours en 1993, un déloi en droit de l'université Panthéon à Sasse en 1995, et un diplôme de stratégie fiscale et juridique internationale de HEC Paris, et non pas M.D.S., en 1997. Il devient avocat au barreau de Paris et prête serment en 1999. En 2003, il est élu quatrième secrétaire de la conférence des avocats du barreau de Paris. En 2016, il devient avocat auprès du conseil d'État et de la cour de cassation. Voilà donc ce que vous pourrez lire si vous avez eu la curiosité d'aller checker sa page Wikipédia. Tout ceci est bien beau, mais on ne connaît pas bien plus cet homme merveilleux que vous avez devant vous ce soir. Je peine à croire qu'il ait fait tout ce chemin simplement pour vos boucles d'issueux. Afin de mieux connaître ce maître, voici quelques informations importantes à retenir. Notre homme de la soirée que voici affirme se brosser les dents avant chaque plaidoirie, non pas pour séduire l'auditoire par son haleine fraîche, mais par simple rituel puéril que nous lui accordons bien volontiers. Je tiens à vous faire part de ce petit type de détail qui vous paraîtra sans aucun doute futile, mais qui à mesure apparaît comme essentiel dans la vie d'un homme, du moins de celle de son hygiène buconantère. Et puis cela vous permet de vous prouver que nous travaillons dur à apostrophe pour vous dénicher ces petites pépites égarées dans les méandres de Youtube et d'Internet et de vous concocter un discours de grande qualité comme celui que je suis en train d'éclamer en ce moment même. Je vais donc maintenant laisser la place à notre petite secrétaire, M. Foulk Laporte, qui va vous conter un peu plus cette histoire fabuleuse qu'est Maître Bertrand Péry. Foulk, la parole est à toi. Je ferai simplement remarquer pour commencer, Charles, que ta petite secrétaire est plus grande que toi. Maître Perrier, vous vous lancez dans l'éloquence en 2002, non sans succès, puisque vous remportez directement le concours de la conférence des avocats. Ce succès montre alors que vous, le fils unique né d'un père entrepreneur dans le bâtiment, est d'une mère secrétaire médicale. Et bien que vous avez réussi à vaincre votre timidité naturelle dont vous vous revendiquez si souvent et dont vous vous revendiquerez, et n'en doutes pas, une nouvelle fois ce soir. Ce goût pour l'éloquence et l'improvisation, vous l'avez acquis au contact de l'avocat, je ne vois, et non, je ne vois pas de loin, Maître Marc Monand. Ainsi, tel Maître Renard, vous êtes un flatteur, que dis-je, un séducteur par la parole, qui vit au dépend de celui qui l'écoute. Vous avez fait de la parole votre tasse de thé, à défaut de votre eau minérale, même si la source Perrier se trouve à proximité d'ici. Je sais bien que ça prend un air en plus, mais bon, c'était pour la vanne. En parlant de vanne, vous avez grande ouverte, celle de l'éloquence en Seine-Saint-Denis, grâce au projet Eloquentia, que vous avez mené avec votre collègue Stéphane de Frétas, et dont le documentaire « About la force de la parole » s'est fait l'écho il y a quelques années. Encore aujourd'hui, vous avez cette volonté de transmettre votre passion pour l'aboratoire, que ce soit via vos cours à Sciences Po Paris ou à HEC, ou encore en allant au bout de la ligne 13 tous les samedis matins de l'autre côté du périphérique. Cette passion, vous la racontez aussi dans votre livre « La parole est un sport de combat ». Alors, ce soir, je ne doute pas qu'une nouvelle fois, vous transmettrez à nouveau cette passion à des étudiants, certes provinciaux, bien loin de votre capitale chérie, en l'occurrence ceux de Montpellier Business School, et que bien que votre venue se fasse à titre gracieux, vous ne manquez pas de grâce. Entendons-nous bien, votre réputation n'est plus à faire. Il était donc normal, au fond, quelque part en fin de carrière, qu'une petite étude de prévince comme MBS, qui fait partie du désert français en dehors de Paris, vous arrache des griffes d'HEC et de Sciences Po Paris. Vous n'êtes plus à ça près. Ce sera donc pour vous votre bonne action, votre action de chargé par exemple, que vous pourrez revendiquer dans votre prochain article. Je tiens à préciser que l'association s'appelle Apostrof. J'en terminerai en ces mots. Ce soir, j'en suis sûr, vous allez nous montrer, à voix haute, que la parole est un sport de combat. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, évidemment, je vois que les gens de l'association Apostrof en sont réduits à comparer leurs tailles respectives, à faire des blagues sur mon patronyme, blagues que je subissais déjà en CP. Et à faire de l'auto-dérision sur votre propre école, en disant que finalement, je gagne une part d'indulgence ou de paradis en venant, ayant fait mes vaccins à pasteurs, participer à l'évangélisation des masses, à un culte, parce qu'elle serait Montpellierenne. Vous avez une bien triste idée de vous-même. Vous valez évidemment mieux que ça. Et en tout cas, je suis venu vous voir avec beaucoup plus d'espoir que l'alphabétisation d'une lettrée, qui, sous prétexte que, par des classements hasardeux, il y aurait 12 écoles de commerce devant la vôtre, je serais dans une auto-fla-délation. On ne m'a pas convié ici comme un safari, et donc je suis infiniment heureux de venir vous rencontrer et de partager avec vous mon amour, en effet, de la prise de parole en public. Je dis prise de parole en public parce que, vous savez que, il y a déjà des questions terminologiques, et Apostrophe dit qu'elle est une association d'éloquence. Évidemment, la notion d'éloquence fait un peu peur, parce que l'éloquence renvoie à une parole esthétique qui relève d'une forme d'artifice, et la prise de parole en public revient à quelque chose de plus matériel, somme toute, et probablement de plus accessible, et c'est la raison pour laquelle je propose que l'on dise prise de parole en public qui renvoie à un processus. L'éloquence vient par surcroît. Si, en plus, la parole est belle, tant mieux, et si on veut aller encore au-delà, vers l'art oratoire, alors là, on a des summums que je n'atteins qu'une fois l'an quand je viens à Montpellier Business School. Et je vous ai donc réservé cette soirée, et donc HEC attendra une année de plus, et c'est bien normal qu'il y ait quelques petites compensations, ils gagneront plus que vous à l'avenir, et vous n'avez pas soirée. Et alors... Je... Vous êtes totalement masochiste, j'aime beaucoup. Vous applaudissez aux pires blagues, qui vous disent que, honnêtement, enfin, vous ne me relèvez pas, quoi. Alors, je ne sais pas du tout ce dont je dois vous parler. Parce qu'ils ne m'ont rien dit. Il faut savoir qu'ils ont passé l'essentiel de la création de cet assaut à se faire des polos, et à se trouver des prénoms ridicules. Donc vous avez Charles Dégé, l'oratrice, elle est tellement honte de sa particule qu'elle en trouve une autre. Et donc, ça s'appelle du remords social. Et donc, ils ne m'ont rien dit de ce que je devais faire avec vous ce soir. Je vais vous dire un tout petit mot, et puis après, nous allons bavarder ensemble. Parce que, évidemment, si je parle, ça n'a aucun intérêt, enfin, peut-être un tout petit peu, mais la parole, c'est comme l'amour, plus on est nombreux et plus c'est amusant. Et donc, puisqu'on est... Ça fait... Enfin, ça fait... C'est bien. C'est bien. La directrice des études partira le moment venu. Mais on va rester entre nous. Alors, on va bavarder, on va faire des jeux, je vous ferai venir avec moi, et on va passer une bonne soirée d'improvisation à partir de maintenant que vous êtes en danger. Vous pouvez enlever Facebook, tout ça, tout ça n'a aucun intérêt. Je suis le seul PowerPoint, c'est formidable. Ils n'ont pas réussi à en faire un correct qui s'applicie Célise. Ah ben, je sais, ils les font mieux. Voilà. Probablement une épreuve du concours d'entrée qui sera introduite au prochain concours. Et donc, je suis le seul PowerPoint. Je comprends votre déception. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes totalement en danger de venir jouer avec moi. Mais évidemment, tout le monde ne jouera pas, et ce sera sur la base du volontariat, parce que je n'ai pas de moyens de coercition physique. J'ai demandé et on m'a refusé. Donc, il paraît que vos parents ne sont pas d'accord, et que l'école a encore quelques obligations à votre égard qui correspondent aux droits d'inscription. Sauf que vous l'enversez. Tout cela pour dire que j'ai évidemment une passion dévorante pour la parole. Mais c'est une passion un peu tardive. Lorsque j'avais votre âge, je ne serais jamais venu à une conférence comme celle-là, que j'aurais trouvé dérisoire, ridicule, comme une sorte de numéro de claquette, ou de charmeur de serpent. Évidemment, j'ai commencé la profession d'avocat de façon non plaidante, parce que je trouvais que plaider, c'était vraiment pas très sérieux, et que ça relevait d'un numéro de cirque qui n'était pas très compatible avec les études de droit que j'avais faites. Oui, il y a un type qui est préposé à venir restaurer l'image. Bon, il était mal classé, il faut dire. Et donc, tout se joue au moment où, voilà, il reste quand même quelques dignités électives. Et donc, lui, qui, voilà, c'est limite, il est admis sur titre, vous voyez. Alors, tout ça pour dire que, en effet, la plupart d'entre vous, statistiquement, ont peur de prendre la parole en public. Vous savez, statistiquement, 40% des Français déclarent avoir peur à l'idée de prendre la parole en public. Dans la hiérarchie des peurs, ça vient même avant la peur de mourir. Les gens préfèrent mourir plutôt que de prendre la parole en public. C'est ridicule, hein, mais c'est les mêmes qu'on trouve sur les ronds-points. Oui, ça fait plaisir qu'il y ait encore dans votre école un peu de mépris de classe. Et donc... Oui, enfin, quand on a une association qui est présidée par Charles et Foules, qu'en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Et alors... Et donc... Statistiquement, vous avez peur. Et c'est normal. C'est normal. J'ai peur. Là, un peu moins. Mais parce que vous me faites le bonheur de votre amitié et de vos rires qui ne sont pas très difficiles à obtenir. Mais je me réjouis. Vous êtes mûr pour le spectacle de Bigard. Vous savez qu'il est dans la dèche. Et donc, vous pourrez l'accueillir. Ce sera une bonne action pour son producteur. Donc, j'ai peur à chaque fois que je prends la parole en public. Cette peur, je vous le dis très sincèrement, ne me quitte jamais. Et j'arrêterai de parler en public lorsque je n'aurai plus peur. Les gens qui n'ont pas peur m'inquiètent énormément. La peur, c'est une adrénaline d'abord. C'est quelque chose qui vous pousse à vous dépasser. Vous l'avez vu lors des eurons que vous avez passés. C'est quelque chose qui vous stimule. Alors, évidemment, l'idée, c'est que ça ne vous paralyse pas. Auquel cas, ça devient évidemment un handicap. Mais, globalement, il est normal d'avoir peur à l'idée de prendre la parole en public. Et pourquoi ? Parce que la prise de parole en public n'est pas simplement l'expression d'une pensée. Elle est aussi l'expression d'une personnalité. Je vous parle depuis 100 et plus de 10 minutes. Oui, je ne me rends pas bien compte. Il y a forcément un décalage entre la perception que vous en avez et la perception que j'en ai. C'est comme le froid. Il y a le froid réel et le froid ressenti. Dans la durée d'un orateur, il y a la durée réelle et la durée ressentie. Ça n'est pas la même chose pour Edouard Philippe et pour Christiane Taubira. Il faut, évidemment, des écarts de talent qui font que le ressenti et le réel ne sont pas dans le même rapport. Eh bien, en 5 minutes que je vous ai parlé, je ne vous ai probablement rien dit ou très peu de choses, mais vous avez déjà une idée de ma personnalité. mais qui vient aussi de la façon dont je me suis habillé, de la façon dont je me suis présenté devant vous. J'aurais pu, comme ces jeunes gens, avoir un pupitre et un papier comme une sorte de doudou pour... C'est très charmant et très enfantin et ce visage poupin qui signe une première communion récente dit que le doudou ne vous quitte pas lorsque vous allez en ville. et donc j'aurais pu faire ça et j'ai fait un autre choix. Donc, tout dans la parole avant de dire le message dit la personne. Et c'est dans cela que la parole est évidemment quelque chose de très angoissant par rapport à l'écrit. À l'écrit, vous ne voyez pas la personne qui vous lit, vous ne la connaissez même pas, il y a un anonymat confortable et il y a un différé. Vous n'êtes pas jugé dans l'instant. Vous laissez votre copie, votre écrit comme une sorte de bouteille à la mer. Vous ne savez pas qui vous lira, vous ne savez pas quand vous serez lu, vous n'aurez pas sur le moment le visage de celui qui vous juge alors qu'à l'oral, évidemment, vous parlez pour une personne et évidemment, j'aurais dit autre chose si j'étais devant un autre public. La parole vous est dédiée, elle est oblative si on veut avoir des lettres au Scrabble et donc, elle est dédiée à ceux qui vous écoutent et je me nourris en vous parlant de votre attention, de vos regards et depuis un quart d'heure que je vous regarde, vous avez vu que les cinq premières minutes sont passées très lentement alors que là, je suis passé au quart d'heure, eh bien, je sais qui s'ennuie, je sais qui me trouve drôle, je sais qui me trouve scandaleux, je sais qui drague, qui, enfin, voilà, je vous regarde et je me nourris aussi de cela parce que je crois infiniment que la parole n'est intéressante que si elle est improvisée. alors, évidemment, je ne dis pas que les mots au-delà moment très gentils et je vous en remercie, vous avez été très indulgents à mon égard, les mots très très gentils qui étaient écrits n'étaient pas sincères, n'étaient pas jolis et encore une fois, je vous en remercie, mais je trouve que la vraie parole, le vrai risque de la parole naît uniquement dans la situation de l'improvisation et c'est pour ça que dans mes premières expériences de concours d'éloquence, je participais à des concours qui relevaient plus de la déclamation puisqu'on avait un texte écrit et c'est souvent la règle d'ailleurs dans les concours d'éloquence étudiants mais aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de cette pratique de la prise de parole en public pour aller, grâce à mon maître Marc Bonan que vous avez eu la gentillesse de citer et qui m'a tout appris, vers les rives un peu dangereuses mais ô combien jouissives de l'improvisation où on ne sait pas la phrase que l'on va prononcer après celle que l'on vient d'achever et où parfois on est le premier surpris de ce qui vient ou de ce qui ne vient pas et donc c'est ce risque-là de la chute qui fait que la parole est féconde donc je vous invite véritablement à cultiver non seulement le goût de la prise de parole en public mais tout de suite le goût de sa forme la plus pure et la plus achevée qui est celui de l'improvisation parce que c'est là qu'on a évidemment les plus grandes adrénalines et les plus jolies satisfactions les autres sont des lecteurs mais vous, vous serez des princes parce que vous serez des improvisateurs et ça c'est quand même autre chose alors voilà il est normal d'avoir peur et pour autant il est absolument nécessaire de surmonter cette peur pourquoi ? parce que nous vivons dans un monde de la communication orale et vous faites une école de commerce vous aurez des clients vous aurez des supérieurs hiérarchiques vous aurez aussi des subordonnés et il n'est pas exclu que vous ayez des relations avec des partenaires financiers ou avec des partenaires politiques et tout cela passe par la parole vous êtes évidemment perclus de mails, de SMS, de Snapchat et je me suis récemment inscrit sur Instagram ça m'ouvre des possibilités tout à fait invraisemblables j'ai mis trois photos mais c'était avant ce soir où je vais remplir mon compte que vous allez suivre comme fan club que j'espère qui va se constituer donc vous êtes évidemment dans une société du mail de l'écrit et de l'image et à cela doit s'ajouter la parole pourquoi ? parce que l'image est évidemment très pauvre et l'écrit n'engage pas le dialogue vous faites un mail et vous expliquez votre pensée mais vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre et ce sont des monologues juxtaposés que constituent les échanges de mails ou même bien encore les mails groupés ce qui est absolument horrible le mail groupé est un crime contre l'humanité puisque vous parlez à mille personnes ce qui vous évite de parler à l'une d'entre elles et de dédier votre parole à celui qui en est vraiment le destinataire et donc je vous invite à retrouver ce goût de la parole ça n'est pas par hasard que nous sortons de cette crise majeure démocratique des gilets jaunes par un grand débat national nous avons infiniment besoin de nous parler et le grand retour de la parole se manifeste de mille façons il se manifeste évidemment par des films que vous avez gentiment cités des livres que vous avez aussi gentiment cités sans en mentionner le prix 18 euros chez Jean-Claude Lattès je suis contractuellement obligé de le dire mais également par la création donc d'un grand oral du baccalauréat et pourquoi ? parce que vous-même vous avez passé des euros pour entrer dans les écoles de commerce que vous convoitiez mais beaucoup de jeunes gens ne passent jamais d'épreuve orale et il était légitime puisque cette compétence sera testée un mois ou un autre de la vie face à un employeur face à un maître de stage face à un collègue face à un banquier et bien il était normal qu'il y ait un rééquilibrage dès le lycée pour que on forme enfin l'ensemble d'une classe d'âge à la prise de parole en public encore une fois la question de l'éloquence est une question différente qui relève d'une autre logique et sur laquelle des associations telles que apostrophe veillent et c'est formidable mais finalement tout le monde n'a pas vocation à être éloquent en revanche tout le monde a vocation à prendre la parole en public donc évidemment il n'y a pas 36 manières de conjurer la peur il faut le faire et c'est évidemment par l'exercice quotidien que l'on dompte sa peur que l'on maîtrise sa peur et que la parole devient plus fluide en réalité les plus grands pianistes font leur gamme tous les jours et je soutiens que les plus grands orateurs doivent tous les jours prendre la parole pour que les mécanismes de confiance en soi sur lesquelles tout cela repose ne se grippe pas et que si on a une prise de parole ratée on revienne tout de suite vers une nouvelle prise de parole pour conjurer cet échec et vous savez que la confiance en soi et l'image de soi ça vient en marchant ça part en courant on peut mettre 10 ans à acquérir un tout petit peu de confiance en soi et 10 minutes à tout perdre face à une prise de parole ratée et donc je suis infiniment convaincu qu'au fond du fond contrairement à l'éloquence et à l'art oratoire qui relève incontestablement du don la prise de parole en public elle relève exclusivement du travail il y a évidemment des gens qui ont des prédispositions comme pour tout il paraît que ce jeune homme fait du triathlon on ne dirait pas mais il a des prédispositions physiques pour nager dans une combinaison ridicule vous devriez aller voir ça c'est spectaculaire donc il y a comme dans toute discipline une part de don qui fait que certains ont des prédispositions mais je soutiens que la prise de parole en public c'est à dire le simple fait technique d'avoir une parole simple claire et convaincant est quelque chose qui relève exclusivement du travail et que tout le monde peut le faire et d'ailleurs j'en suis la preuve absolue et définitive puisque lorsque j'avais votre âge j'aurais été incapable d'aligner deux mots et que aujourd'hui on me confie l'enseignement de cette matière de façon un peu imprudente mais après tout je fais grâce à ceux qui me la confient de leur clairvoyance et donc puisque j'ai fait ce chemin là qui est exclusivement un chemin de travail tout le monde peut le faire sans exclusif ça peut prendre très longtemps ça peut aller plus vite mais tout le monde peut y arriver l'éloquence en revanche ne nous leur ont pas je peux travailler tous les soirs tous les jours que Dieu fait je ne peindrai jamais la joconde et je ne composerai jamais une symphonie de Beethoven puisque c'est lui qui l'a fait et donc il y a dans ces arts là une part irréductible de don mais finalement ça n'est pas très grave puisque c'est une discipline dont on n'a pas vraiment besoin l'éloquence l'éloquence c'est réservé à ceux qui veulent avoir une activité de tribun d'estrade à faire de la politique pour remporter des foules bon très bien tant mieux pour eux mais vous n'avez pas tous vocation à cela en revanche vous avez tous vocation un jour ou l'autre à prendre la parole en public dans un syndic de peu propriété dans une réunion de comité d'entreprise devant un banquier devant un assureur toutes sortes d'escrocs et donc un jour ou l'autre vous aurez à prendre la parole en public et cela je vous le dis est à la portée d'absolument tout le monde si on se force un peu à le faire chaque jour et c'est la raison pour laquelle je me propose de commencer maintenant et donc je me propose de jouer maintenant avec vous et c'est là que vous replongez dans vos téléphones en vous disant mais qui est ce type qui me veut du mal et qui veut absolument que je vienne jouer avec lui alors que finalement je suis bien je pensais passer une bonne soirée à écouter quelqu'un tranquillement et bien non alors qui veut venir jouer avec moi ? Oui venez mademoiselle voilà venez venez on descend qui est votre prénom ? Naomi formidable on a vraiment le prénom de son physique alors non mais elle s'appelait Gertrude elle s'en irait pas à tout le monde alors Naomi est-ce que vous pourriez juste comme ça pour faire quelque chose pour dire quelque chose est-ce que vous avez une idée à laquelle vous croyez ferme et que vous voudriez faire partager à l'ensemble de vos camarades présents ce soir une idée sociale politique ludique sur votre école sur vos camarades sur la France le monde l'univers formidable elle peut le faire Naomi quel est cette idée ? vous pouvez nous dire voilà alors y compris au dernier an en plus ils sont sourds parce qu'ils sont vieux donc il faut bon choix madame voilà remontez le son d'autone voilà très bien très bien voilà alors en allant jusqu'à nos parents est-ce que vous pouvez nous dire cette idée pour laquelle vous pourriez mourir parce que vous y croyez dur comme fer et que vous allez changer le monde par cette idée Naomi bonjour maman bonjour papa bonsoir à tous il y a une idée à laquelle je crois très fermement je pense qu'on peut tous voyager en restant de chez soi vous pouvez voyager en le disant vous voyager en le disant vous voyager en le disant vous pouvez voyager en fait en restant chez vous tout simplement vous pouvez voyager donc avec des romans avec des livres de géographie vous perdre sur la carte mais vous avez aussi en fait la possibilité de voyager à travers des poèmes de voyager à travers la beauté des mots j'adore la beauté des mots on peut dire tellement de choses avec un seul mot avec une seule phrase en fait ça va dépendre de la manière dont vous allez le formuler où est-ce que vous allez l'enserrer dans votre phrase à quel rythme en fait vous allez le lire vous allez aussi le ressentir et j'ai envie de vous faire voyager avec moi et je vous emmène avec moi et il y a un poème que j'aime beaucoup c'est un poème de Ronsard ça s'appelle c'est un poème pour Hélène cueillé dès aujourd'hui les roses de la vie et dans ce poème on pourrait croire que c'est un poème d'amour et on se rend compte qu'en fait pas du tout quand on lit vraiment le texte quand on rentre dans le vif du sujet on se rend compte qu'il y a beaucoup de moi il n'y a pas beaucoup de tu donc c'est pas de l'amour c'est juste de l'amour pour soi on ne se donne pas on se contente de recevoir et même ce qu'on donne en fait à l'autre c'est juste une réflexion c'est un devoir c'est pour nous alors j'ai envie de de vous dire cela qu'on peut voyager dans les livres dans les pensées merci mais c'est totalement exceptionnel c'est remarquable alors pourquoi est-ce que c'est remarquable d'abord parce que c'est fluide il n'y a pas d'hésitation le débit est constant intéressant et varié c'est formidable alors après il y a aussi quelque chose qui fait que c'est fantastique c'est que il y a une idée et un exemple et ça c'est merveilleux c'est la base de l'argumentation c'est l'articulation d'une idée qui est somme toute banale la littérature permet de vivre mille vies parce qu'on s'approprie la vie des autres bon très bien mais tout de suite Ronsard vient illustrer ça alors deux petites choses pour améliorer encore si c'est possible Naomi mais c'était vraiment déjà très très bien et puis évidemment le fond du discours me va droit au coeur puisque évidemment c'est la grande différence entre les animaux et les hommes que de dire l'amour les animaux font l'amour faire l'amour c'est rien c'est une activité hormonale c'est une activité de gnou de facochère tout ça fait l'amour bestialement comme une fin de soirée arrosée ça n'a aucun intérêt vous êtes réduits à l'état de bête quand vous faites l'amour oui c'est une question de centimètres de secondes de minutes pour les plus ambitieux mais tout ça n'a objectivement aucun intérêt ce qui fait l'humanité c'est de dire l'amour ça c'est beau c'est pour ça qu'il n'y a que les hommes qui disent l'amour et que finalement c'est ce qui nous différencie de la bête qui elle aussi peut le faire de façon décevante banale alors que dire la séduction ça c'est quand même autre chose et c'est ça qui nous exhauste par rapport à la fange animale donc je dis ça pour les véganes évidemment je suis infiniment sensible à ce message qui fait de nous des hommes parce que nous sommes en capacité de dire l'amour alors que sinon on le ferait et ce serait vulgaire ce n'est que je ne sais pas qu'on le fasse mais bon c'est moins ambitieux alors indépendamment de ça moi je dis un mot de corps mais sur le fond c'était magnifique merveilleux je dis juste que moi je crois beaucoup à la fixité et vous vous êtes plus une déambulatrice et donc vous avez un petit côté cabaret je ne crois pas que ça ajoute quelque chose finalement c'est plus perturbateur donc ça c'est la première chose la déambulation n'apporte pas grand chose à la parole et puis la deuxième chose c'est le regard et ils méritent tous d'être regardés à des degrés divers mais mais tous plus ou moins et vous regardez cette prise électrique qui n'a aucun intérêt donc voilà essayez de capter chez eux vous voyez je disais tout à l'heure que je captais chez les uns et les autres et vous faites comme moi maintenant parce que vous les voyez vous savez vous aussi qui drake qui mais c'est en les regardant que vous captez leur attention et que vous prenez le pouvoir sur leurs esprits si vous regardez là il ne se passe rien et c'est dommage parce que c'est perdu et on a l'impression que vous êtes dans vos pensées de même quand vous regardez au plafond cela étant dit c'était remarquable merveilleusement construit alors après évidemment il y a la question de la voix qui pouvait encore être projetée au delà mais on vous est quitté même avec une voix faible mais riche et donc c'était un moment magique unique et suspendu comme seules les jeunes femmes talentueuses savent nous en offrir merci alors vous vouliez venir vous vouliez venir il est temps de venir et oui bonsoir quel est votre prénom cannelé comme les pâtisseries de bordeaux cannelé et vous êtes à la fois croustillante et fondante mais c'est le début de quelque chose cannelé et vous venez d'où cannelé je suis originaire du Togo en Afrique très bien parfait c'est formidable et c'est un prénom tobelé exactement ah d'accord très bien ça a dû venir à Bordeaux par l'esclavage forcément ah bah oui ça vieille ville esclavagiste et donc ils ont trouvé un tobelé qui s'appelait cannelé et ils ont dit tiens on va faire un biscuit qui a le même nom que l'autre ça va être formidable alors là il y a cannelé cannelé vous êtes déjà enfin vous êtes togolaise mais vous êtes arrivée en France à 12 ans à 12 ans et vous retournez au Togo de temps oui très bien alors cannelé est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'été prochain on va tous partir au Togo avec vous en vacances on va pas refaire les mêmes erreurs que Naomi donc on va pas faire ça on va même pas faire ça on va être libre souple hop et on va dire voilà vous ne le saviez pas vous pensiez aller banalement à Barcelone ou au Marrakech ou à Poutacana et en fait pas du tout on va tous aller au Togo c'est parti je répète la même chose non mais tu fais ce que tu veux tu vaux quand même mille fois de répéter ce que j'ai à dire alors on va tous aller au Togo pourquoi on va aller au Togo et ben je ne suis pas convaincue oh non je suis calmeé tu ne peux pas moi j'ai quitté le Togo si vous voulez mais justement attends 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 c'est pas l'idée l'idée c'est qu'on va y aller au Togo faut pas déconner on va quand même pas tu vois passer nos vacances à la grande motte donc on va y aller maintenant tu vas nous dire pourquoi on va passer les meilleures vacances de notre vie au Togo ok tu vas nous parler de gastronomie de soleil d'odeur de plage s'il y en a je ne sais pas s'il y en a enfin tout quoi ok et qu'on va être reçue par ta famille enfin je ne sais pas qui vont nous faire des trucs traditionnels incroyables des danses des trucs voilà ok allez c'est parti tu dois alors cannelé je voudrais que tu fasses deux choses qui ne sont pas très compliquées mais qui sont bien la base de la prise de parole en public deux petits conseils d'abord la prise de parole en public c'est d'abord une direction et ensuite un chemin donc tu vas commencer en disant voilà l'été prochain tu vas nous dire où tu nous emmènes en l'occurrence c'est au Togo tu vas nous dire quelle est ta thèse ta thèse c'est on va aller au Togo et ensuite tu vas nous expliquer pourquoi ok donc ça c'est la première chose c'est d'abord une direction ensuite un chemin et la deuxième chose c'est que le chemin il doit être structuré ok donc tu vas ouvrir des boîtes successives ok tu en as deux tu en as trois tu en as quatre ça va être compliqué tu vas avoir la boîte gastronomie la boîte culture la boîte soleil je ne sais pas mais tu vois tu voudrais des boîtes et que tu es comme l'idée d'un plan thématique ok d'accord et on garde ça les pieds bien ancrés on garde évidemment la voix jusqu'à nos amis du fond on garde les signes qui étaient jolies chez Naomi parce qu'elle avait une voix très riche et très variée et on améliore le regard en regardant tout le monde d'accord allez on y va alors l'été prochain on va aller au togo on va aller au togo pourquoi parce que c'est un pays déjà qu'on ne connait pas donc on va aller au togo pour découvrir un pays qu'on ne connait pas parce que c'est toujours bien dans la vie de découvrir des choses qu'on ne connait pas alors c'est top mais c'est top objectif c'est top mais si tu rigoles c'est pas possible tu démines tout ça veut dire que il rigole tant mieux prends les rires mais si tu rigoles de ta propre blague ça veut dire que tu regardes faire t'en dirais Franck Dubosc ça c'est désolant tu es d'accord je me réjouis de cette communion de pensée qui est le début d'une communion plus large alors cannelé donc la première chose c'est le goût de la découverte parce que on ne connait pas ce pays qui est magnifique deuxième boîte deuxième boîte on va aller au toro parce qu'il y a des femmes magnifiques vous allez tous les frustrés là et on va aller au toro parce que les gens sont très très chaleureux alors attends alors je rajoute un truc tu vois ce qui était vraiment bien dans le truc de Nami c'était idée exemple ok donc d'abord il y a des femmes magnifiques les femmes togolaises dansent formidablement elles sont coquettes tu vois et donc par exemple ma grand-mère elle a des bijoux tu vois ok il faut que tu nous racontes des histoires sinon c'est trop abstrait la parole elle repose d'abord sur le storytelling ok donc il faut que tu nous dises à chaque fois on va faire telle activité et puis alors voilà c'est une gastronomie formidable par exemple moi ma mère elle fait un plat ça s'appelle le je sais pas quoi et c'est à base de je sais pas quoi et c'est délicieux ok donc à chaque fois idée exemple idée exemple ok allez on y va donc je disais à des femmes formidables et magnifiques au Togo les togolaises on est connues pour être des femmes de maison des femmes qui savent faire à manger qui savent entretenir la maison et qui sont deux sur trois très calmes les togolaises oui le Togo on est surnommé par les autres africains la petite suisse de l'Afrique parce qu'on est très chaleureux et très discret ok ensuite ensuite on va aller au Togo parce que déjà on parle français au Togo donc vous ne serez pas dépaysés c'est un pays comme vous ne saviez pas mais je vous l'apprends qui a été colonisé par la France il y a quelques années donc tout le monde parle français à l'école moi on est temps scolarisé au Togo je parlais français à l'école et